Hey ! Salut bande de binouze ! Bonjour JV ! Encore à la bourre ! Et alors ? Si l'épisode d'aujourd'hui sortait en 2016, comme c'est la mode en ce moment, il s'appellerait Bière Origins. Mais au final ce serait juste parce que c'est de ce dont on va parler. Allez, c'est parti ! Je n'ai pas peur de le dire, la bière est la meilleure invention du monde. La roue est pas mal aussi, mais avec la bière, on peut aller beaucoup plus loin. Ah, j'aime bien quand tu parles comme ça. Bon, la bière c'est vieux, on est d'accord. Mais vieux à quel point ? Parce qu'en ce moment, plus ça va, et plus les archéologues et les anthropologues repoussent les limites de son apparition. Et les ethnologues aussi, t'as oublié les ethnologues. Bon, ce qui est le plus sûr en tout cas, c'est qu'elle apparait environ 3000 ans avant le pain. Bon ok, ça vous fait une belle jambe, mais quand même ! C'est toute première trace remontrée jusqu'à 10 000 ans avant Jésus-Christ. 10 000 ans, ouais. Il y a 10 000 ans, c'était quand même la période néolithique, c'est-à-dire le début de la fin de la préhistoire. Il y avait quand même des mammouths qui se baladaient dans la pampa encore à cette époque-là. Mais bon, cette toute première bière, la bière originelle, comment est-ce qu'elle a été découverte quand même ? Parce que c'est compliqué à faire la bière, il y a tout un processus de fermentation, de maltage. C'est-à-dire, il n'y a pas un mec qui s'est levé un matin comme ça, qui est sorti de sa grotte en slip et qui s'est mis à brasser de la bière ? Oui, c'est une certitude. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la découverte de la bière, il y a quand même un contexte. Vers moins 10 000, moins 8 000 ans avant Jésus-Christ, les hommes commencent à vouloir se poser et s'organiser en village. Ils passent de nomades à sédentaires. Enfin, ils se posent quoi. Du coup, c'est le tout début de l'agriculture sarialière, de la poterie et de ce genre de conneries. Ok, mais pour la bière, ça voudrait donc dire que sa découverte est liée au fruit du pur hasard, qui a bien fait les choses, pour une fois. C'est-à-dire qu'on oublie des grains d'orge dans un récipient, il pleut, du soleil, de la chaleur, ça fermente, et pouf, ta-da, de la bière. Mais du coup, ça voudrait dire qu'un jour, un type qui se baladait a trouvé dans une jarre un vieux liquide trouble dégueulasse, et puis il s'est dit, bah, bah tiens, je vais boire ça. Ceci dit, il a eu raison, ce couillon. Et puis la suite, bah, c'est qu'il a aimé l'état dans lequel il était. Enfin, l'état, il était bourré, quoi. C'était le premier bourré de l'histoire, et puis il a été assez malin pour faire le lien entre ce qu'il avait bu et ce qui lui arrivait. Mais en fait, ce mec-là, c'est le plus grand héros de l'histoire de l'humanité. On lui donne ou pas ? Ouais, quand même. C'est le papa des papas, là. Allez, un point à vie de bol en l'honneur de cette illustre inconnue. La classe ! La prochaine fois que vous prendrez une bière, pensez à trinquer à sa mémoire. Oui, bon, allez. Au final, la découverte de ce vieux jus croupi au fond d'une jarre a motivé les troupes pour des découvertes en agriculture très importantes, comme par exemple l'irrigation, ou par la suite... Et bah... La roue ! Et oui, parce que, en plus du reste, et je dis bien en plus du reste, pour avoir de la bière, plus de bière, et bah il fallait du grain, plus de grain, et pour avoir plus de grain et plus de bière, et bah faut un peu se sortir les doigts, s'organiser, inventer des trucs, bordel. Bon, ça nous amène où tout ça ? On en arrive ensuite aux Sumériens. Et les Sumériens, c'était pas des Mickey, non, parce qu'on leur doit des trucs un peu importants quand même, comme les origines de l'écriture. Ouais. Alors les Sumériens, pour faire de la bière, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient macérer du pain qu'ils émiettaient dans de l'eau. Et ça faisait ce qu'ils appelaient le Sikaru, le pain liquide. Et oui, le pain et la bière ont les mêmes ingrédients. Ils buvaient leur Sikaru à plusieurs dans des grands récipients avec des pailles en roseaux pour éviter d'avaler les gros morceaux. Ils avaient quand même une vingtaine de recettes de bière différentes. Les Sumériens à qui on doit l'écriture faisaient aussi à l'époque des listes de mots, ce qui va donner un peu plus tard les dictionnaires. Et dans leur liste de mots, on en a retrouvé plus de 167 uniquement dédiés à la bière. Je pense que la moitié devait concerner la gueule de bois, mais cela ne nous regarde pas. Alors ça ne nous regarde pas, mais ça nous amène quand même au plus ancien poème du monde, qui remonte à plus de 4 millénaires. C'était un poème écrit par les Sumériens donc, et qui était dédié à une déesse. C'était Ninkazi. Bon en fait, ce n'était pas vraiment un poème, c'était plus un hymne. Ce n'était pas vraiment un hymne, c'était plus une recette. Et Ninkazi, c'était la déesse de la bière. En fait, il y a 4 millénaires, les Sumériens chantaient une recette de bière à la déesse de la bière. Ils avaient tout compris. Les Sumériens n'étaient pas les seuls à avoir un dieu ou une déesse dédié à la bière. Les Égyptiens eux aussi en avaient. On peut retrouver par exemple entre autres Ménéquet pour l'ivresse ou Athor pour la bière. Ou même les vikings qui croyaient qu'au Valhalla les attendait Ayroun, une chèvre géante qui pouvait leur fournir autant de bière qu'ils voulaient. Après les Sumériens viennent les Babyloniens, et notamment Amourabi de Babylone. Et qui c'était Amourabi de Babylone ? C'était un roi à qui l'on doit notamment le premier corpus de loi de l'histoire. Il porte son nom, le code d'Amourabi. Et dans ce code, dans ce corpus de loi, on en retrouvait plusieurs qui concernaient la bière. Par exemple, chaque citoyen devait recevoir une portion en fonction de son rang social. Ou encore que distribuer de la bière sans autorisation était interdit, ou même que la couper avec de l'eau était passible de peine de mort par noyade. Il déconnait pas Amourabi avec la bière. Mais ça on le verra dans un prochain épisode. D'ici là, pensez quand même que la bière existe depuis un sacré paquet de temps, et que c'est peut-être grâce à elle qu'un jour un type a eu l'idée d'inventer la roue, pour pouvoir en avoir plus. Ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !